Emmanuel Lévinas, nous allons parler aujourd'hui de Totalité et Infini qui, avec Autrement qu'être et Au-delà de l'essence, est un de vos deux plus grands, ou plus gros en tout cas, livres de philosophie. Le titre Totalité et Infini contient en lui-même un problème ou une question. En quoi s'opposent Totalité et Infini ? Dans la critique de la totalité que comporte l'association même de ces mots Totalité et Infini, il y a une référence à l'histoire de la philosophie qui peut signifier une tentative, et qui a toujours signifié une tentative de synthèse universelle, de la réduction de toute expérience et de tout ce qui est censé à une totalité où la conscience embrasse le monde, ne laisse rien d'autre hors d'elle, et est ainsi dans l'absolu, et la pensée absolue. La conscience de soi est en même temps la conscience du tout. Contre cette totalisation, dans l'histoire de la philosophie, il y a eu peu de protestations. Pour moi, en tout cas, c'est dans la philosophie de Franz Rosenzweig, qui est sorti de la philosophie de Hegel, contre Hegel, que j'ai rencontré cette critique radicale de la totalité en partant de l'expérience de la mort. Le sujet englobé dans la totalité ne s'y trouve pas à l'aise, n'est pas dans la totalité, dans la mesure où il n'a pas renoncé à son destin particulier, dans la mesure où il n'a pas vaincu l'angoisse de la mort. Chez Rosenzweig, il y a donc un éclatement de la totalité et une toute autre voie vers la recherche du sensé. Avant de voir comment l'idée de l'infini va s'opposer à celle de la totalité, peut-être pourriez-vous donner auparavant quelques exemples de ce que vous désignez par totalité, ce sont les systèmes philosophiques. C'est toute la marche de la philosophie occidentale, aboutissant à la philosophie de Hegel, qui, à très juste titre, peut apparaître comme l'aboutissement de la philosophie même. Il y a eu de la philosophie après Hegel qui se présente pour les Hegeliens comme une faiblesse de la philosophie, comme une pensée non philosophique, comme une pensée faible. On peut montrer dans toute la philosophie occidentale, qui était une philosophie où le spirituel, le sensé, résidait toujours dans le savoir. On peut montrer partout cette nostalgie de la totalité, comme s'il était perdu, comme s'il était le péché de l'esprit. C'est la vision panoramique du réel qui est la vision qui est la vérité et qui donne satisfaction à l'esprit. Mais cette vision globalisante, panoramique, qui caractérise donc tous les grands systèmes philosophiques et, encore une fois, ceux qui dépendent d'eux, vous paraît faire insulte à une autre expérience du sens. C'est la relation irréductible et ultime, qui m'a paraissé être ailleurs, dans le face-à-face, dans la société, dans la signification morale que comporte cette relation du face-à-face. Pas du tout une moralité qui vient comme une couche secondaire au-dessus d'une réflexion sur la totalité, mais comme, au contraire, comme ayant une portée indépendante, préliminaire. Et j'ai dit, quelque part, dans Totalité infinie, que la philosophie première est une éthique. Alors, s'opposant à cette idée que l'on peut totaliser tout le sens dans un unique savoir, il y a des choses que vous appelez non synthétisables. Lesquelles ? Eh bien, le non synthétisable, par excellence, c'est certainement la relation entre hommes, la relation véritablement sociale. On peut aussi se demander si l'idée de Dieu, surtout telle que, je la pense à partir de Descartes, est une idée qui peut faire partie d'une totalité de l'être. Elle n'est pas, elle a toujours été cela pour l'expérience religieuse aussi, transcendante à l'être. Et c'est transcendant, ça dit précisément le fait qu'on ne peut pas les penser ensemble. Que, comme dans la relation interpersonnelle, il ne s'agit pas de les penser ensemble, il s'agit d'être en face. Et par conséquent, la véritable union, le véritable ensemble, n'est pas un ensemble de synthèse, mais un ensemble de face à face dont je parlais tout à l'heure. La vie humaine, finalement, avec sa naissance et sa mort, peut être écrite par quelqu'un d'autre, par celui qui n'est pas mort, justement celui que vous appelez le survivant, ou l'historien, ou l'historiographe. Et chacun perçoit qu'il y a une différence entre sa propre naissance et sa propre mort, et ce qui en sera consigné ensuite dans la succession chronologique des événements de l'histoire et du monde. Mais cette différence, chacun la perçoit, mais vous, vous en faites une différence totale, absolue. Puisque je le place dans le nom, synthétisable, par conséquent, dans l'absence entre des hommes de cette sphère du commun que toute synthèse présuppose, ce qui relie, est le commun qui permet de parler d'une société objectivée, et le commun par lequel l'homme, précisément, ressemble aux choses et s'individualise, s'individue, comme on dit en philosophie, comme une chose. la véritable subjectivité humaine est indissernable. C'est pour en reprendre l'expression de les mythes. Et, par conséquent, ce n'est pas comme des individus d'un genre, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. on a toujours vu ça, en parlant du secret de la subjectivité, mais le secret de la subjectivité était ridiculisé par Hegel. C'était bon pour la pensée romantique. C'était bon pour la pensée qui ne voulait pas être pensée jusqu'au bout. Donc, il y a dans les pensées de la totalité, il y a du totalitarisme. Il y a la crise de la totalité qui est venue tout de même après une expérience politique que nous n'avons pas encore oubliée. Et justement, vous essayez de fonder dans ce livre, philosophiquement, une socialité ou une forme de relation de l'individu à autrui et de l'ensemble des individus entre eux dans une société. Vous essayez de le fonder sur autre chose et vous écrivez cette phrase « Le réel ne doit pas seulement être déterminé dans son objectivité historique, mais aussi à partir du secret qui interrompt la continuité du temps historique à partir des intentions intérieures. Le pluralisme de la société n'est possible qu'à partir de ce secret. » C'est donc, pour fonder une société qui serait respectueuse de la liberté et par là, des libertés au pluriel, il faut un fondement et ce fondement, ce n'est pas seulement le libéralisme, au sens où le libéralisme serait simplement moins cruel et laisserait aller les choses, mais vous le fondez sur ça. En effet, le livre, « Tout a été fini » est un premier livre. Mon premier livre qui va dans ce sens-là, il veut poser poser le problème du contenu de cette relation intersubjective. Ce que nous avons dit jusqu'à présent est purement négatif. Là, en quoi consiste cette relation sociale, en quoi consiste cette socialité autre que la socialité sur le... totale ou aboutissant à la totalité additionnable, c'est cela qui m'a préoccupé après. Et par conséquent, ce que vous venez de dire reste encore assez formel par rapport à ce qui me semble être l'essentiel et dont nous pourrons peut-être parler dans nos entretiens ultérieurs. Résumons-nous. Qu'est-ce que le secret dont parle ici Lévinas ? C'est le fait que ma vie n'est jamais intégrable dans une totalité objective. Ma vie n'est jamais identique pour moi et dans la réalité telle que je la connais à ce qu'en dira celui qui survivra après ma mort et qui écrira éventuellement mon histoire. Il ne saisira en effet qu'un aspect de ma vie et aura sur elle une perspective éminemment fausse. Dès lors, une socialité respectueuse de la vérité de la vie humaine doit être toujours une socialité pluraliste. De là, la condamnation du ou des totalitarismes en tant que doctrine qui considère la société totalement ou globalement d'un point de vue si l'on veut panoramique et tel que de ce point de vue la vie des individus ne recèle plus de secrets ou du moins ne recèle plus que des secrets inessentiels et secondaires. Mais la conséquence est aussi et c'est plus subtil la condamnation de toute doctrine sociale basée sur un point de vue scientifique globalisant même si cette doctrine n'est nullement totalitaire au sens ordinaire du terme c'est-à-dire fondée sur la violence et la toute-puissance de l'État. C'est ainsi qu'est condamnable même un certain libéralisme c'est-à-dire celui qui ne défendrait la liberté que parce que la liberté serait plus efficace scientifiquement dans une société notamment au plan économique que la contrainte. Un tel libéralisme en effet ferait dépendre la liberté d'un principe objectif d'un principe de savoir et non pas du secret essentiel des vies et la liberté ne serait alors que toute relative. D'où une très importante distinction que Dévinas va développer maintenant. Je vous dirais qu'il ne faut pas déduire de ce que je vais vous dire une sous-estimation quelconque de ce qu'est la raison de ce qu'est l'inspiration de la raison de l'universalité. mais il y a il y aurait chez moi une tentative de déduire la nécessité d'un social rationnel et fondé sur la rationalité des exigences même de l'inter subjectif tel que je décris. Il est extrêmement important à mon avis de savoir si la société au sens courant du terme est le résultat d'une limitation du principe que l'homme est loup pour l'homme ou s'il y a au contraire la limitation du principe que l'homme est pour l'homme. Il est extrêmement important de savoir si le social avec ses institutions avec ses formes universelles avec sa légalité avec ses lois provient du fait qu'on a limité les conséquences du fait que l'homme est loup pour l'homme ou si le social est une limitation de l'infini qui s'ouvre dans la relation de l'homme à l'homme et dans le fait que l'homme est pour l'homme. Autrui de l'homme n'est pas seul. Il y a toujours le tiers, au moins le tiers. Il y a beaucoup d'hommes et il faut savoir qui est celui qui est mon prochain. Par conséquent, il faut comparer l'incomparable dont nous perdions tout à l'heure. Il faut par conséquent peser, il faut penser, il faut objectiver, il faut savoir, il faut créer des institutions, il faut être une société qui a des lois et des institutions, mais il faut toujours contrôler la politique par l'éthique. C'est ça, il y a dans le premier cas une conception de la politique qui n'en fait qu'une régulation interne à la société, enfin comme une société d'abeilles ou de fourmis, et dans le second cas, il y a une régulation supérieure qui est d'une autre nature et qui est éthique et qui surplombe en quelque sorte la politique. Oui. Et qui reste, du moins, qui reste toujours contrôlable et qu'on peut toujours critiquer à partir de l'éthique qui a née l'origine. Et cette seconde forme de socialité rendrait justice, elle, à ce secret qui est pour chacun sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada